Musique Sur produit de l'enseignement au supérieur limousin, Rémi Farge s'est orienté vers la céramique technique assez rapidement. Aujourd'hui, il est en train de créer son entreprise à l'incubateur de la Vrulle, l'agence pour la valorisation de la recherche universitaire du limousin. Son laboratoire est de l'autre côté de la rue, à l'Irser. Musique J'ai fait l'école de céramique qui s'appelait l'ENSI, qui est devenue ENSI l'ENSI, au cours duquel j'ai pu apprendre à travailler sur ces matériaux-là. Et à la suite de ça, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé deux ans en tant qu'ingénieur d'études au laboratoire Irser sur la thématique de liants minéraux, qui sont assez proches des matériaux que je développe actuellement. On a la chance, quand on fait l'école, de pouvoir accéder à une partie des équipements qui sont présents sur ce laboratoire. Et du coup, la transition s'est faite naturellement. Je connaissais l'ensemble du pôle, donc c'était assez agréable. Il y a une très bonne équipe, des moyens de qualité et des personnes aussi très compétentes dans ces matériaux-là. Les céramiques sont désormais partout, dans nos véhicules, nos téléphones, les objets du quotidien. Elles seront bientôt sous nos roues, quel que soit le véhicule. C'est-à-dire que c'est un revêtement 100% minéral qui est destiné à la technique routière. Donc le but est de protéger et d'augmenter la durabilité des chaussées existantes en appliquant ce revêtement de façon très mince, donc avec une épaisseur inférieure au centimètre, pour prolonger la durée de vie de ces chaussées. C'est un liant 100% minéral, donc on s'affranchit de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer avec le pétrole, c'est-à-dire les émissions de fumée nocive, l'extraction de ressources fossiles et de pouvoir le réutiliser. Donc c'est un matériau 100% recyclable. S'affranchir du pétrole par des liants minéraux, donc céramiques, ça c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et la possibilité de pouvoir valoriser des déchets, que l'on considère comme des coproduits industriels finalement, et de pouvoir les intégrer pour limiter les coûts d'extraction et les coûts de fabrication, ça c'est des thématiques qui me tiennent à cœur et c'est pour ça que j'ai décidé de l'appliquer au routier, un secteur qui est quand même le transport, c'est le second émetteur de gaz à effet de serre. Donc pourquoi pas réduire au niveau des infrastructures. Des efforts sont faits au niveau des moyens de transport, l'électrique ou autre. Maintenant, pourquoi pas s'intéresser à l'infrastructure. Vous avez 4 échantillons avec 4 coloris bien distincts, une couleur relativement claire qui va permettre de limiter le phénomène de réchauffement urbain. Par la suite, des couleurs avec des argiles qui contiennent un peu de fer, donc qui auront une tendance à devenir un petit peu rouge, rosé, qui permettront de signaler des voies de circulation différentes. On pourrait très bien se dire une chaussée à base de pétrole qui sera de couleur foncée, noire, puis après un dégradé en fonction des voies de circulation, une voie de bus, un passage piéton, des voies cyclables. Et aussi apporter de la texture, donc ici un revêtement lisse pour faciliter le déplacement de tout ce qui est trottinette et vélo, où on a besoin d'une surface relativement lisse, tout en conservant une certaine rugosité pour permettre une adhérence. Et au contraire, un matériau très rugueux pour justement améliorer l'accroche et signaler des zones dangereuses. Un nouveau procédé, une découverte, cela se protège le plus tôt possible. Après la phase de développement et de recherche et de développement, ces travaux ont fait l'objet d'un dépôt de brevets pour protéger le procédé, le revêtement, pour pouvoir après communiquer librement sur ce produit et d'aller démarcher finalement des entreprises, des travaux publics pour leur proposer des partenariats et après commercialiser ce produit en leur vendant le procédé, le revêtement prêt à l'emploi. L'innovation, c'est toujours un moment de surprise. Est-ce que ces entrepreneurs ont été surpris quand vous leur avez présenté le projet ? Oui, tout d'abord, ils ne s'attendaient pas forcément à ce que ce type de laboratoire s'intéresse à ces matériaux. On s'attend plutôt au TP et puis les grands groupes ont leur propre laboratoire de recherche où ils développent leurs produits. Là, c'était un petit peu la vraie rupture technologique en proposant une alternative aux produits bitumineux via ce revêtement minéral. Scientifique, assurément Rémi Farge l'est. Mais pour devenir entrepreneur, il a choisi de s'appuyer sur un incubateur d'entreprise. L'intérêt de passer par cette structure, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement qui permette de créer l'entreprise dans les meilleures conditions. Donc on bénéficie d'une aide à l'accompagnement sur toutes les parties administratives. Entrepreneur, c'est un grand mot, mais pour l'instant, je suis en cours de création. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à créer l'entreprise début d'année 2020 pour pouvoir démarrer l'activité et commencer la commercialisation des produits. Monter les dossiers, c'est assez compliqué. Il faut souvent prendre son temps. Ça demande de se préparer. Et du coup, c'est vrai que quand on vient d'un cursus scientifique, il faut un certain temps d'adaptation. Mais heureusement, la brûle est là pour accompagner justement dans toute cette démarche-là. Ces derniers mois, le scientifique entrepreneur s'est inscrit à différents concours afin de promouvoir son projet. L'horaire du prix coup de pouce et du concours Pépite Léonard de Vinci a gagné en visibilité, en budget aussi. Du temps passé pour se présenter a considéré comme un investissement. C'est un investissement qui vaut le coup, puisque derrière, ça élargit le champ au niveau de la communication et on a un peu plus de crédibilité. Quand on part de zéro, on a juste un projet et on n'a pas forcément le retour des différents acteurs locaux. Et là, le fait de participer, ça permet d'avoir une certaine reconnaissance et une crédibilité plus concrète finalement pour aller démarcher des structures comme BPI ou différentes banques pour après pouvoir grandir.